L'Église de la Grèce L'Église de la Grèce au site archéologique d'Apollonie à côté du lac Volvie. Il s'agit ici d'un projet qui s'appelle Géoparticules et qui est financé par le Laboratoire d'Excellence Universe qui réunit plusieurs institutions françaises dans une collaboration unique entre les sciences de la Terre et les sciences de l'Univers. Ce projet s'agit d'une application innovatrice de la tomographie de Mio pour détecter les structures à l'intérieur de la Terre, comme les volcans et les sites archéologiques. En Apollonie se trouve un tombeau qui a été déjà exploré par d'autres techniques géophysiques par des chercheurs de l'Université de Thessalonique au nord de la Grèce. Sous l'égide du ministère de la Culture grecque, on a obtenu la permission d'installer notre détecteur ici, à côté du tombeau, en collaboration aussi avec l'IPN Lyon, chargée de la construction et de l'installation du détecteur sur le site. Bonjour, bienvenue devant notre premier vanne à muons, qui est le premier détecteur mobile de son genre, qui se propose ici de faire la tomographie des muons d'un tumulus, qui est en fait un abri d'un tombeau grec. Alors nous sommes ici à Apollonia, en Grèce, pas loin de Thessalonique, en Grèce du nord, et nous avons amené ce détecteur, qui est à l'intérieur de ce vent ici, pour en faire la radiographie. Alors le principe qu'on utilise est le même principe que celui de la radiographie clinique, dans lequel on détecte l'atténuation d'un flux de particules à travers la matière. Donc la matière ici, elle est représentée par le tumulus que l'on cherche à explorer. Et les particules qu'on utilise sont des particules qui sont émises naturellement dans l'atmosphère, qui font partie de la radioactivité naturelle, et qui représentent exactement 15% environ de cette radioactivité naturelle. Ces particules, ce sont des muons. Alors les muons, ils sont produits par l'interaction en haut de l'atmosphère de particules cosmiques dites primaires, essentiellement des protons, qui viennent faire des interactions sur le haut de l'atmosphère, et qui génèrent des cascades de particules, dont certaines parviennent jusqu'au sol. Et parmi ces particules qui nous parviennent jusqu'au sol, il y a les muons. Alors les muons, pour se donner un ordre de grandeur, on en a à peu près 1 par cm² par minute au niveau du sol. Et cette quantité-là nous permet en fait, puisque les muons ont la capacité de traverser une certaine quantité de matière, nous permet donc de faire des expériences de radiographie, exactement comme si on était à l'hôpital. Puisque à l'hôpital, on a des rayons X qui sont envoyés, qui sont envoyés à travers le corps humain, et qui sont arrêtés plus ou moins fortement par la densité de la matière qu'ils traversent. Les os arrêtant plus facilement les rayons X que les parties plus molles et moins denses de l'organisme. Et ce qu'on récupère donc sur un détecteur, c'est un cliché qui nous permet de regarder par contraste de densité certaines parties et d'étudier par exemple s'il y a une fracture dans les os. Là, le principe est exactement le même. On va utiliser l'atténuation du flux des muons cosmiques de manière à regarder si à l'intérieur de l'objet qu'on étudie, alors qu'il y a dans le cas qui nous intéresse un tubulus, mais qui peut être aussi le dôme d'un volcan actif, qui peut être un bâtiment, qui peut être un souterrain, qui peut être un ensemble industriel particulier. Ça va nous permettre d'étudier quels sont les contrastes de densité à l'intérieur de l'objet qui nous intéresse, et comment on peut essayer de remonter à une compréhension par l'imagerie du fonctionnement du système qui est à l'intérieur de ce que l'on est en train de regarder. Et bien sûr, on est très important pour les nuits de la terre. Comme ça, nous pouvons bientôt... Tu es bien! Ok, j'ai rappelé cette... Il y a quelque chose d'aujourd'hui. Et bien sûr, nous avons vu beaucoup d'autres anomalies, comme celle-là, dans le sens du tubulus. C'est très bien. Donc nous savons à certainement, qu'il y a d'autres places en là, qu'ils ont besoin d'un futur de l'investissement. Ok, on va le faire comme ça. Ici, nous sommes exactement dans le nord-nord-soude. Exactement. Donc, les tombes sont orientés au nord-soude. Exactement. Nous ne savons pas. Ces tombes, oui. Ces tombes. Pour les autres tombes, qu'ils sont dedans, nous ne savons pas. Donc, peut-être qu'un idée pourrait être pour être au contraire du cumul, pour avoir un regard de la particule qui penetre ici. C'est une idée très bonne, dans mon avis. C'est très conveniente, à dire ça. C'est très conveniente, si tu as une van de l'autre côté. Oui. Donc, je pense que nous devons commencer à investiger l'autre côté. Donc, ce n'est pas une... Vous voulez aller autour de cette façon ? Mais vous pouvez aller à cette façon ou à cette façon ? Oui, à cette façon. Nous pouvons aller ici. Oui, c'est mieux de aller autour. ... 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 Il est en mesure de l'entendre à l'extérieur de l'extérieur, surtout de l'extérieur, et d'autres de l'extérieur de l'extérieur. C'est la première fois, je me disais, en ce qui s'apprend à l'archeologie. Il ne faut pas la 들어. Attends, stop ! Stop pushing, stop ! C'est bon là ? C'est bon là ? C'est bon là ? Oui, oui. Ok, un petit peu comme ça. Pousse-toi, pousse-toi. Pousse-toi là. Pousse-toi là. Pousse-toi là. Pousse-toi là. Pousse-toi là. Non, non, pousse-toi là. ... ... ... L'idée nous est venue quand il y a eu, il y a quelques années, l'histoire d'Amphipolis, la possibilité d'un tombeau qui serait associé à Alexandre. Et là, on s'est souvenu de la fameuse expérience d'il y a plusieurs années, les années 70, d'Alvarez, qui est d'ailleurs le mentor et le directeur de thèse de Georges Schmuth de notre centre de cosmologie à Paris, d'essayer de détecter du tombeau égyptien dans les pyramides en utilisant des détecteurs à muons. Il n'y en a rien trouvé à l'époque, il y a eu aussi d'autres efforts à ce moment. C'est toujours quelque chose de très difficile, vraiment, et en plus, ce qu'on cherche, ce n'est pas, c'est facile, c'est vraiment un espace quasi vide, mais qui serait de l'ordre d'un mètre cube, ou peut-être plus dense que normalement à travers des membres ou quoi que ce soit. C'est une tâche difficile, donc on a commencé à travailler là-dessus. Mais si on peut citer toujours la phrase d'Alvarez, il a dit, si tu n'as pas eu aussi quelques échecs dans ta vie, tu n'as pas essayé suffisamment. Donc on essaie. Dans cet effort, la première chose qu'on a fait, c'est de contacter des grands spécialistes, comme c'est les gens de Lyon, Jacques Marteau et son équipe, qui sont des grands spécialistes de détection du muon, au volcan, ou même des infrastructures civiles urbaines. Donc on les a contactés, ils ont immédiatement construit des belles choses pour exactement cette recherche. Et aussi des spécialistes de géosciences en relation avec l'archéologie, qui est Grégory Tsokas, qui lui, il est un grand expert de toutes les autres techniques associées à ça. Par exemple, la gravimétrie, comment à travers des études sismiques, ou même la résistibilité électrique, on peut faire une radiographie d'une structure sans la toucher. Donc, si vous voulez, l'avantage principal de cette infrastructure, de cet effort, c'est ce qu'on appelle multimessager, c'est-à-dire qu'on va prendre des images internes de tumulus, de ce tumulus apollonien. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Je travaille à l'Institut de physique nucléaire de Lyon, qui est au sein du campus de l'Université de Lyon, une UMR, une unité mixte de recherche avec le CNRS. Nous sommes des spécialistes de physique des particules, nous sommes des spécialistes de l'instrumentation en physique des particules. Nous avons donc développé ce détecteur qui est totalement autonome, qui est alimenté sur panneaux solaires, qui est connecté avec le monde extérieur à travers un modem Ethernet. Et ce détecteur-là, qui est donc autonome, va avoir pour mission, pendant quelques mois, d'accumuler les données, donc d'accumuler la trace de tous les muons qui ont traversé le tumulus pour nous permettre de faire une reconstruction de l'image de ce tumulus en regardant l'atténuation différentielle des muons à travers ce tumulus-là, en espérant bien mettre en évidence des zones de densité différentes au sein de ce tumulus, auxquelles on pourra remonter et sur lesquelles on pourra donner une indication aux archéologues et aux géophysiciens qui s'intéressent aussi à cette structure, de manière à pouvoir guider leur recherche et de manière à pouvoir leur dire qu'effectivement, il faudrait plutôt se concentrer sur tel ou tel volume à l'intérieur du tumulus, de manière à essayer de voir si les anomalies que l'on pourra mettre en évidence grâce à la radiographie des muons et plutôt d'intérêt géophysique ou plutôt d'intérêt archéologique. de manière à l'accumuler, de manière de le démarquer de la biologie, En 4K qualité, la biologie, la moto et de la bonne technologie. Le mètre estDALE de l'inflamm. Il plein de suite, c'est venu, c'est venu, c'est venu. Le démarquer des modes de l'agriculture sont circulés. Les mèrent. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Ce n'est absolument impossible. Mais, car ces particules de l'énergie sont basées, vous pouvez les filtrer. C'est le meilleur moyen de le faire. Donc, qu'est-ce que la simulation montre ? Dans cette configuration avec les tumulteurs, nous ne savons pas. Mais dans le volcan, quand nous faisons le même style avec le volcan, c'est un large simulant. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ce qui se passe, c'est qu'il y a une erreur, qui est très bien gestionée par l'un des planches, et donc le programme automatiquement désactivé l'un des planches. Il y a des planches, et il y a des plans d'un des planches. Il y a des planches où je vis à l'un des planches. Dans le planches où on est les métres, il faut toujours quelqu'un de se passer à l'un des planches, et il y a toujours des scénarios qui devraient être quelqu'un d'aider là-bas à l'aider. La principale de majeur est là-à-dire que je ne sais pas les étudiants, je ne sais pas les étudiants, je ne sais pas comment on a l'aider à l'aider à l'aider, et en relation avec le Jacques Marteau pour qu'on le change le set-up. Bien sûr, le Nihnevts est très agréable parce qu'il a utilisé à l'aider 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 à l'aider. Enısıtons qu'il y aé épis de fin, le mais débie, ós av Leonardo Marteffectivement sesinizés specialist Printing Leadership, la Planification et l'aider à 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 l'aider. cette expérience et ça fait pour la première fois. Nous ne savons pas, nous ne savons pas que ça va être un traitement et pour nous, qui nous devons s'abonner à ce sujet, mais aussi pour les étudiants et pour les étudiants, pour les étudiants, pour les étudiants et pour les étudiants et pour les étudiants, il y a une première expérience, qui sera dans les deux mois qui viennent, va nous apporter une information très riche pour la suite d'autres expériences que l'on pourrait conduire sur d'autres sites archéologiques du même type, qui sont nombreux en Grèce, mais qui sont nombreux aussi de par le monde. Pourvu que ça dure. Ça veut dire... Pourvu que ça dure. Maintenant c'est bon, mais peut-être que c'est bon après. On a assisté ici à l'installation d'une expérience unique de la tomographie de Mion, dans un site archéologique tel qu'est la Polonie pour la première fois, un site qui pose des défis particuliers à cause de sa configuration spéciale. Elle permet de tester les capabilités techniques, ainsi que de démontrer la complémentarité des différentes méthodes afin d'obtenir une image plus ou moins exacte de l'intérieur du tombeau. Le détecteur va rester sur place plusieurs mois, ainsi que les chercheurs du LABEX Universe et des autres laboratoires afin de décollecter les données et ensuite les transmettre au laboratoire impliqué. Le LABEX Universe va continuer à supporter le projet géoparticules dans le futur afin de rendre cette technique largement disponible pour l'exploration de l'intérieur des structures géologiques et archéologiques. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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